Donc je repense beaucoup à mes collègues de la Cine. Aïe, bise ! Pendant le confinement, je suis sur la colline du Saint-Esprit. Nous sommes confinés à Troyes. Je suis avec ma mère et ma petite sœur. Donc ça se passe bien. Et en même temps, ça nous permet de passer du temps ensemble, parce que je voyais beaucoup. Et puis de voir cette demoiselle grandir et puis être un peu sur son dos pour les études. Je me lève, je fais mon lit, je range, brosser les dents, faire la routine de soins, mettre mon café, mettre ma musique et puis continuer à charger mes emails et puis travailler. Ma pièce préférée, je pense que les followers et mes fans l'ont vite compris, ma salle de bain. Donc je fais beaucoup de tutos, je passe le plus clair de mon temps à faire des lives en chantant, en dansant. Et je partage beaucoup de mes routines de beauté. Je parle un peu de dressing, les chaussures. On essaie d'occuper le temps comme on peut, mais en donnant des choses ludiques et intéressantes. En boucle non, je fais un check-up le soir, entre 19h et 22h. Donc je regarde les infos. Je suis abonné à un certain nombre de sites tels que Mediapart, M6, Le Monde. Donc je suis un peu ces grandes références de presse. J'aime bien regrouper, j'aime bien faire ma propre opinion, ma propre analyse, trier un petit peu. Mais c'est vrai que dans ce tourbillon d'infos et puis la position de l'État par rapport à ce mandal sanitaire ou cette pandémie, je suis un petit peu énervé de ces faux semblants, de ces discours qui masquent un petit peu le manque d'anticipation, le manque de compétences. Et puis je suis un peu exaspéré par la position de Sibeth, qui amerveille son rôle de porte-parole, qui est une rôle de table communicante. Je suis en permanence en peignoir. J'aime beaucoup les peignoirs en satin. C'est léger, c'est frais, c'est pratique, c'est agréable au contact de la peau et c'est hyper léger. Côté cuisine, je fais très attention parce que je n'avais pas envie de ressentir après ce confinement sur charge mondérale. Donc le matin, c'est café ou thé. J'ai de la chance d'avoir des mandarines et un vernet. Donc je mange beaucoup de mandarines, je mange beaucoup de fruits le matin et je fais un plat par jour. J'aime bien manger beaucoup de fruits de mer. On a fait du chatroux avec du riz, des riz rouges. J'aimerais des choses qui soient faciles à réaliser et plus capables. J'ai repris la lecture du livre de Michelle Obama pour bien comprendre son processus d'élévation, son cheminement de jeune femme noire, à une époque pas évidente aux Etats-Unis. Et puis j'ai envie de retrouver mon... de conforter mon cheminement intellectuel et professionnel. et puis pourquoi pas m'inspirer d'elle. J'écoute un peu des grands classiques. J'aime bien Jacques Brel. Là, j'aime beaucoup le petit son d'Admirality et de Stony Fly. J'aime beaucoup la mélodie. Je suis assez éclatique et puis j'écoute beaucoup de musique électro-pop, électro-house parce que j'en voyage dans ma tête. Donc, je repense beaucoup à Mykonos, à Ibiza. Selfmade. Voilà, c'est la série de Madame Walker. C'est la première afro-américaine à devenir millionnaire toute seule. Donc, c'est un film sur Netflix qui a... qui m'a beaucoup plus séduit dans les approches de la négrophobie, de la négritude, de la sexophobie, du sexisme lors de cette époque post-esclavagiste. On voit tous les problèmes de sexisme, de sociétés phallocrates qu'on trouve toujours dans la société actuelle. Moi, je dirais le défilé de Jacques Mus. Je pense que c'est le printemps-été 2019. Cette collection était... Elle était très chompètre, la bande-son, les coupes... Les coupes des robes... Top, top ! Un peu plus bannées et adaptées pour nous. La Caribbean Fashion Week a été reportée pour cause de pandémie. Donc, pour l'instant, on a deux périodes envisagées, mais je ne suis pas encore habilité à communiquer dessus. Mais en tout cas, on prépare quelque chose de major et quelque chose de fort, d'intéressant, de ludique, avec une belle interaction entre les étudiants, les designers invités, des masterclass. Vraiment, on prépare quelque chose de grandiose et d'intéressant pour la population. Le petit message, c'est que... Ce petit virus nous rappelle qu'on se doit d'être solidaires. Nous sommes sur le même bateau. Nous sommes embarqués dans cette aventure planétaire dont nous respirons le même air et nous partageons la même surface. Donc, ne succombons pas à la xénophobie, aux phobies, au sexisme, au racisme. Et puis aimons-nous et soyez solidaires. Ce serait d'aller faire une belle marche et aller à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada